Ça, toi en fait tu continues ton truc et en gros tu leur souhaites pas de mal en fait en résumé c'est ça ? Exactement c'est ça et même dans la vie de tous les jours je pense que si tout le monde était comme ça je pense que la vie ça serait beaucoup mieux Le monde dirait mieux Y'auraient pas les gilets jaunis dont je voulais dire Et puis souvent les gens qui causent du mal ils se retrouvent isolés et je te propose qu'on s'écoute Oh le deuxième, un deuxième morceau Reginaire de Sevran bien sûr, premier album Dracarys Disponible, 19 titres, 1h et 2 minutes, un très très bon format Alors là tu piques mon job parce que ça normalement c'est moi qui le fais On écrit un petit peu le projet c'est vraiment un très bon format, un contenu fourni sans non plus en faire trop pour les auditeurs Excuse moi pardon de t'interrompre mais t'as oublié quelque chose, cover de Fifou Cover de Fifou oui, Fifou qui est partout, qui a fait la cover C'était un souhait à part aussi de mettre un format assez fourni mais pas que ça soit non plus trop pour l'auditeur En gros tu parles du nombre de sons Ouais Ouais j'ai fait, on va dire en fait il y avait des sons en fait que les gens connaissaient déjà Et moi j'ai rajouté des sons que les gens n'avaient jamais entendu On a pu voir Rude, Yali, Banal Et après j'en ai rajouté d'autres comme Risk, Non Non etc. et c'était vraiment pour montrer aux gens que je savais faire pas mal de choses et je voulais vraiment leur montrer ce que je savais faire et en même temps moi ça me permettait de m'orienter aussi dans un autre registre Justement quelles sont tes attentes par rapport à ce premier album ? C'est vraiment, connaissez moi Carte de visite Carte de visite frérot c'est tenez prenez et kiffez C'est juste ça C'est hyper audacieux en plus de comme tu vois pour que les gens découvrent de sortir un si gros projet en fait parce que en général tu vois les artistes ils vont plus être sur des tapes ou plus sur des EP tu vois Tu fais toute la DA musicale de ton projet c'est hyper ambitieux parce qu'en général les gens quand ils débutent tu vois ils vont aller piquer chez plusieurs beatmakers et là vraiment toi tu en fait il y a ce boulot un peu à l'ancienne comme Arsenic pouvait bosser avec par exemple Jimmy Finger Où tu vas prendre un beatmaker et vous allez travailler un projet ensemble Mais après t'as vu je reviens sur ce que t'as dit tu m'as dit ouais généralement les artistes quand ils veulent se faire connaître dans un premier temps ils vont sortir un petit truc tu vois une paix ou quoi Bah j'ai envie de te dire t'as vu nous ça colle avec notre état d'esprit de tout brûler tu vois on est venu on vient pour casser les codes et c'est tout On fait ce qu'on a à faire T'as vraiment la DA, l'écrou C'est ça D'ailleurs tu t'es directement t'as fait des feats etc t'as osé En fait en vrai de vrai c'était pas calculé ça a glissé comme aujourd'hui le fait que je sois là Et les collaborations ça s'est passé comment ? On retrouve Kalash Criminel, Maes Avec Maes Maes c'est ça Mais il y a que du sevrak Alors comment ça s'est passé du coup ces collaborations ? Bah du coup Maes étant donné qu'on se connait depuis tu vois depuis qu'on est tout petit tu vois ça veut dire ça s'est fait automatiquement Il est dans le rap je suis dans le rap on s'est dit pourquoi pas il a voulu me donner de la cefort d'ailleurs gros big up à lui Ensuite Kalash Criminel c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps de part il habite dans ma cité tu vois On s'est dit pourquoi pas Les R Pour ceux qui savent Et moi je me suis dit bon bah tu vois genre nos musiques elles collent pas du tout Quand t'entends du Kalash Criminel et du Benhab c'est Les antipodes c'est l'opposé ouais Et moi j'aime beaucoup ce contraste là et je me suis dit pourquoi pas Et Immanuel je voulais un feat féminin Et Immanuel c'est une Très en train de bien monter aussi De sevran tu vois on aime beaucoup ce qu'elle fait à sevran Donc je me suis dit pourquoi pas et j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc Bah et en même temps à travers ton projet justement à travers tous ces feats On voit aussi la diversité en fait d'artistes qu'il y a à sevran en fait On voit que vous n'êtes pas tous dans le Vraiment dans le même délire C'est-à-dire que comme tu dis Kalash Criminel et toi c'est pas forcément au premier abord on va pas se dire ça Mais le mariage est totalement réussi Bah oui Pour le titre Hey Mama bien sûr qu'on avait présenté aussi dans ces studios Exactement et que en fait ça montre le fait qu'en fait à sevran il y a de la vraie diversité musicale en fait Et tout le monde est pas sur le même rinté entre guillemets Exactement de fou je suis d'accord avec toi Et même pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure Les trois personnes que j'ai pris elles sont pas forcément du même quartier tu vois Et elles sont pas du même quartier et pourtant c'était juste pour montrer qu'on est unifié en fait à sevran Que tout le monde se donne la force et que sevran ça fait un Quels ont été les premiers retours excusez-moi mes premiers retours du projet Franchement ils ont été positifs Même moi je m'y attendais pas en fait à ce que ça fasse autant de bons retours tu vois Je m'attendais à ce qu'il y a des gens qui disaient ah j'aime pas celui-là L'album il est pas top de fou mais non finalement Ça te galvanise j'imagine Ouais c'est encourageant en fait J'aimerais te parler d'une époque Benab Je vais te faire écouter quelque chose et tu vas me dire la première chose à laquelle tu penses On s'écoute Ça y est je crois que je me suis rappelé hein Je te rappelle ? Du coup ça t'es pensé à quoi ? Premier freestyle c'est la première fois que je suis allé au studio j'ai posé ça C'était le premier texte que j'ai écrit et à ce moment-là je savais même pas que j'allais me lancer dans la musique tu vois C'était ta voiture ? Tu faisais des live insta je me rappelle encore là les petits live insta Mais je faisais des périscopes je crois à cette époque-là Big up à Serge Aurier bien sûr qu'on embrasse Mais en écoutant ça on sent déjà un peu cette direction que tu veux prendre tu vois où tu joues vachement Je pense que après moi c'est ce que j'extrapole tu vois en entendant et en ayant écouté ton projet en écoutant ça du coup C'est que t'as un gros amour pour la musique orientale déjà tu vois La musique en général Mais là il y a plus cette couleur en plus orientale ça ne veut rien dire plus du maghreb me dirons-nous tu vois Non je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que l'espagnol aussi il y a de la maghreb Ouais mais c'est la gueule parce que justement comme quelle phase de rap disait ça je crois que c'est Sniper Les picots ont dépassé Poitiers donc au bout d'un moment ça influence c'est toujours resté Certes c'est vrai mais bon après dans tous les cas moi c'est vraiment j'ai toujours fait de la musique parce que j'aimais la musique Tu vois dans un premier temps et l'orientale je pense que c'est venu je sais pas moi des gènes ou je sais pas Et ça a glissé comme ça Et t'as voulu en faire ta marque de fabrique ou pas du tout ? Non parce qu'il y a déjà des gens sur ce créneau et je pense que Bah je sais pas comment te dire mais Tu penses à Soul King notamment ? Y'a Soul King y'a même je te parle des chanteurs de rails Y'en a plein même Maître Games qui prend de l'orientale La Sénat d'Asso qui faisait beaucoup ça Et je trouve que c'est un bon délire En fait j'ai remarqué que la touche orientale ça touchait directement les coeurs et c'est ce que j'aime Est-ce que t'as déjà été comparé à Soul King et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? Ouais énormément j'ai été grave comparé à Soul King Bah j'ai envie de te dire c'est lourd Ouais c'est lourd En vrai c'est lourd Après moi je trouve que ça a rien à voir tu vois Soul King et toi C'est après en vrai chacun leur avis Après moi comme je l'ai dit je pense que c'est vraiment la touche orientale qui fait Qu'on nous met sur le même je sais pas comment dire Sur le même style on va dire Exactement Mais après moi je sais que quand je m'écoute et quand je l'écoute je vois que c'est pas la même chose tu vois J'ai essayé de me comparer vu qu'il y avait trop d'avis qui me disaient Soul King Soul King J'ai essayé de comparer mais Tu trouvais pas non plus D'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'il fait franchement Grosse force à Soul King qu'on retrouve d'ailleurs avec Black M et Huss l'enfoiré sur le nouvel album de Black M Du coup comment tu joues cette évolution Juge pardon Cette évolution entre ce moment où t'étais dans la voiture Tu faisais ton freestyle c'était la vida Tu faisais des lives Instagram et maintenant Periscope Non Periscope, Instagram Mais tu les fais toujours de toute façon les lives Pour faire plaisir à tes fans Mais maintenant tu fais le tour T'es partout dans les promos Comment tu joues ce moment cette évolution ? Ça m'a fait grandir Franchement ça m'a fait grandir Et en fait tu sais le jour au lendemain Tu t'es lancé dans la musique et t'es confronté à ça En fait c'est inattendu Surtout que moi de base j'étais en mode dans le foot J'étais vraiment dans ma bulle Tu jouais où ? Futsal Moi c'est que du futsal Ouais que du futsal Et après bon au bout d'un moment j'ai arrêté Je jouais à Paris Métropole D'accord ouais À Saint-Ouen Et après bon j'ai arrêté J'ai commencé à jouer à droite à gauche à la cité tout ça Je trouvais pas de travail Ça tombait bien la musique c'est venue C'est venue ouais Et je m'y attendais pas Je savais même pas en fait que j'avais ça en moi Et en allant au studio en fait j'ai découvert un truc qui était en moi Je kiffais trouver des mélos Écrire Je sais pas j'ai toujours kiffé ce délire en fait Et c'est parti de là ? Depuis ouais ça fait un peu plus d'un an Et du coup en parlant de mélos Parce que tu joues vachement là-dessus Est-ce que c'est toi qui fais tes propres top line ? C'est toi qui trouves tes mélos ? En général c'est moi qui fais mes top line Après si on peut m'aider S'il y a quelqu'un qui va m'aider Généralement c'est Bersa D'accord Bersa c'est un vrai couteau suisse en vrai Bersa poteau c'est Il est indispensable Tu sais pas ce que je veux dire Mais après les mélos tu vois on les trouve vraiment à deux Il va valider si j'ai une top line à moi Si lui il m'en fait une et je vais pas valider Je vais dire non tu vois Et on travaille vraiment en binôme Bah en vrai vous êtes un duo en fait C'est vraiment il y a un côté vraiment duo Justement dans Drakkaris tu dis ça Attends on va couper Coupe c'est extrait Attends je la refais Du coup on parlait de Bersa Dans Drakkaris tu dis ça Donc voilà Bersa c'est vraiment un duo qui est avec toi aussi Comment tu juges cette relation ? Bah en fait disons qu'on était déjà potes Avant la musique Mais Jean Sevran aussi ? Mais Jean Sevran Mais Jean la maison lui C'est la maison C'est à côté tu vois Et vas-y bah c'est lui qui m'a lancé dans ça On va dire en quelque sorte Et j'ai fini dans ça Et aujourd'hui tu vois que le travail C'est pas la même chose que l'amitié Et c'est ça qui est en fait étonnant Dans cette complicité qu'on a Et on le ressent dans l'album C'est qu'on sent En fait on s'entend bien tu vois Malgré que ça soit du travail Et comme je vous disais avant Qu'on fasse l'émission Bersa des fois il est là Il met des coups de pression En mode non mon gars qu'est-ce que tu fais Tu vois ce que je veux dire C'est important aussi C'est le travail C'est important Mais ça veut dire que pour lui aussi C'est important Et qu'il a envie que mutuellement Vous vous poussiez aussi De plus loin possible en fait Exactement Sinon je l'aurais Hagar Mais comme c'est un pilier Ouais c'est important Ouais ouais de fou De fou lui c'est De toute façon écoute On a un trio Comme je le dis à chaque fois Bena, Bersa, Seven Seven qui est ton manager aussi Exactement L'un sans l'autre On peut pas On aurait pas fait ce qu'on a fait là aujourd'hui Yes J'aimerais de parler de ton intro aussi Qui je trouve incroyable On en a parlé en off Voilà Comment ça s'est passé Parce qu'entre le nom de ton album Ton label Cette intro Si tu me dis que t'aimes pas Game of Thrones Je comprends pas Non ça serait mentir ça par contre Non 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 Ben l'intro comment ça s'est passé On était au studio On avait fini l'album Et on s'est dit Il faut trouver un concept maintenant Pour introduire l'album Tu vois Et Ben Seven a eu l'ingénieuse idée De se dire Ah mais on pourrait ramener la voix De Daenerys française Tu vois Et donc voilà On a commencé à faire les détectives On a trouvé la meuf On l'a ramenée Elle a fait ça rapidement au studio Et ça c'est super gentil En plus elle est super gentille Cette dame là C'est parce que c'est marrant Parce qu'on en parlait en off tout à l'heure Et enfin t'as capté Qu'on avait retenu pas mal de trucs De ce que ça disait Franchement qu'on avait vraiment kiffé Enfin là sur cette année C'est une des meilleures intros d'album En fait C'est clair Où t'arrives Tu sais il y a vraiment ce côté En plus il y a ce côté hyper cinématographique Dans le sens où En fait quand tu l'écoutes Tu peux t'imaginer la scène Donc on peut te voir devant une meuf Dans une grotte un peu chelou Qui va te faire une prédiction Qui te dit bon maintenant mon gars Faut que t'ailles à la guerre Faut que tu brûles tout Parce qu'il faut savoir ensuite Mais Kou elle connait pas Game of Thrones Mais frère Mais je regarde Je connaissais pas la voix française de la meuf Mais Game of Thrones Je l'ai brûlé depuis longtemps mon gars On est là depuis J'ai pas regardé Tu vois même Ça m'a inspiré de ouf C'était franchement Il est ouf L'intro est incroyable Le Game of Thrones en général Ça m'a inspiré de fou Et musicalement parlant Musicalement parlant Ça m'a grave inspiré De ouf Moi ce que je kiffe bien dans le truc C'est que Déjà c'est ultra bien écrit Et en fait on le disait Par rapport à d'autres artistes Qui l'ont fait Moi personnellement Je trouve que c'est le mieux fait Parce qu'il y a un truc Pas trop cinématographique Il y a un truc où tu représentes bien Chaque mot est bien choisi T'as des métaphores Toi qui portes les armes rées de Sevran Tu vas commencer l'album En mode Tu sais déjà ce qu'il va se passer En vrai Et puis tu sais qu'il y a des feats En fait ouais Il y a vraiment tout C'est vraiment une intro Tu sais comme si Comme quand on faisait des rédactions Tu sais au collège Quand on dit Dans ton intro Il doit y avoir ça Toi t'as tous les La Citibus Je me suis inspiré de ça Pour les points Je me suis inspiré de ça Et bah franchement Merci l'école Comme quoi tu vois Ça sert pas Ça sert pas que à rien Non mais vraiment Moi j'ai vraiment beaucoup aimé C'est hyper marquant Même comment tu dédicaces Tu vas dédicacer Maez Comment tu vas dédicacer Tu sais tu commences par dire La sauvagerie de Kalash Criminel Il y a vraiment On sent vraiment que Ça fait plaisir Que tu t'es creusé la tête Mais en même temps Sans vouloir trop en faire en fait C'est un meilleur épisode De Game of Thrones Que de la saison dernière Ouais grave Franchement On a plus kiffé Que le dernier épisode Tu vois Il y a une autre chose Qui m'a marqué dans cet album C'est ton coup de coeur D'ailleurs c'est Risk Un morceau très introspectif Comment il s'est fait Est-ce que tu peux me parler De ce morceau là ? Bah Bertha m'a proposé une prod Et je trouvais qu'en fait Elle m'avait directement touché Tu vois Et je me suis dit Bah là C'est peut-être le bon moment Pour parler de moi Et de ma vie professionnelle Et quand je parle de professionnelle Je parle aussi de la musique Donc je me suis dit Ça tombe bien Et j'ai commencé à écrire Et on a top liné sur ça Tout ça Parce que tu parles aussi d'avant Quand tu travaillais Pour pas finir dans un mauvais côté Exactement Puis la musique est arrivée C'est ça T'as vraiment tout mis Ce que t'avais dans le coeur Ouais c'est ça Et en fait Pourquoi je l'ai appelé Risk Parce que j'ai toujours T'as pris des risques Même dans la vie Bah déjà pour faire cet album J'ai pris des risques Et même dans ma vie De tous les jours J'ai toujours été un mec Qui a kiffé le risque Mais il y a beaucoup de gens Qui pourront se reconnaître Aussi dans ce morceau Parce que tu sais Ça relate Finalement Le parcours De beaucoup de jeunes Qui vivent dans des quartiers Plutôt défavorisés Mais il y a beaucoup de gens Qui vont se reconnaître En Bénabe aussi Exactement Et en plus En parlant de ça Parce qu'on te suit un peu Sur les réseaux Et t'es peut-être Un des seuls Tu vois Qui a reposté Ce qui s'est passé Vraiment à Sevran Tu vois Donc on sent que tu portes Vraiment cette ville Dans ton coeur Et que Tu parles de l'agression Entre le policier Nous l'avons vu Nous avons vu Les forces de l'ordre Agresser un être humain Gratuitement C'est grave Donc voilà Il y a ce côté Où vraiment On sent que tu portes Sevrania dans ton coeur Vraiment Et que tu racontes Vraiment Cette espèce de quotidien Tu vois Sans forcément Être là A vouloir faire pitié Mais c'est juste Tu vois Des moments t En fait C'est un espèce de truc Où tu relates Ce qui se passe Après les gens Ils le prennent Comme ils veulent En fait Exactement Exactement Après comme tu disais Sevran c'est C'est notre coeur Sevran c'est Anti-vice Comme on dit à Sevran Anti-vice On connait C'est vrai que tu parles Beaucoup de trahison De prison De vie assez difficile Mais ta musique Elle est assez mélodieuse Entraînante Est-ce que ça démontre pas Aussi chez toi Prendre les choses Du bon côté De manière d'être Toujours positive T'as tout capté Pour moi dans la vie Il faut toujours sourire Quoi qu'il arrive Dans la vie Il faut toujours pire Et je pense qu'il faut Toujours sourire A tout ce qui t'arrive Et je pense que Tout ce qui t'arrive Dans la vie C'est des tests Donc c'est pour ça Ça reprend un peu Ton intro Quand tu dis Ouais voilà Dans la vie Il y aura des gens Qui te voudront pas Forcément du bien Mais malgré ça Toi en fait Tu continues ton truc Et en gros Tu leur souhaites pas de mal En fait en résumé C'est ça Exactement C'est ça Et même dans la vie De tous les jours Je pense que Si tout le monde était comme ça Je pense que La vie ça serait beaucoup mieux Le monde dirait mieux Il y aurait pas Les gilets jaunes Et tout Je vous le dis Et puis tu me disais En off que Ce son Isolé raconte Une certaine histoire Est-ce que tu peux nous le raconter C'est l'histoire D'un proche à moi Qui a eu La même histoire Que je raconte dans Isolé Et c'est en quelque sorte Pour ça que je me suis lancé Dans la musique C'était aussi pour raconter ça Donc il a basculé Du mauvais côté Bon aujourd'hui ça va mieux Heureusement Mais il y a eu des petites Le chemin était Ouais le chemin était long On va dire ça comme ça Un petit c'est mieux Il a été long Voilà Et c'est une histoire C'est des histoires En fait qui sont répétitives Dans les cités Et je voulais le raconter Parce que je l'avais toujours Pas entendu dans un thème Le fait de se sentir Comme un grand Et puis de se faire couper Les ailes C'est ça En fait tu veux grandir Trop vite Comme je le dis dans mon son Après en fait J'ai envie de te dire C'est un peu C'est un peu Ce que les gens En fait reflètent d'eux Tu vois quand Tu vois des petits peu Ils sont habillés à l'école Avec des bêtes de marque Et tout Ils sont bien habillés Et tout Et t'as envie de faire pareil Et tu te dis Mais pourquoi lui et pas moi Et au final C'est marrant ce que tu racontes Parce que tu peux faire Un parallèle avec Petit frère Dayam Petit frère veut grandir trop vite Parle pas trop vite Là tu vas dévoiler des trucs Et tu parles beaucoup De ta mère aussi Dans les titres Dans les morceaux Est-ce qu'il y a une relation Particulaire Très fusionnelle Ouais de fou De fou Maman, papa La famille Tes parents La famille C'est vraiment familial Après maman C'est normal que ça ressort Parce que Maman c'est maman Tu vois Et ouais C'est la daronne Tout pour la daronne Mais c'est un thème Aussi récurrent Dans le rap français en général Les mamans Ça dépend Moins les papas peut-être Mais parce qu'il y a Beaucoup de Enfin on représente Beaucoup les mères Comme des mères courage Il y a certains rappeurs Qui sont élevés que par leur mère Par exemple Donc c'est hyper C'est hyper important Et c'est un thème Qui est assez récurrent Finalement Ouais j'allais dire Il y en a aussi Que par leur père Ouais aussi Que par leur PNL Ouais aussi Tu vois par exemple Mais Justement eux Ils le disent aussi Tu vois Mais c'est peut-être Les seuls Qui ont cette espèce De relation En général Quand t'entends Je me souviens Du son de Sniper À l'ancienne Sans repère Tu vois Où là C'était plutôt Les pères absentes Tu vois Et en général Il y a rarement Les mères absentes C'est plutôt Les mères présentes C'est ça Mais après J'ai envie de te dire T'as vu Dans la vie T'es obligé D'avoir au moins Un de tes parents Parce que c'est des piliers En vrai dans la vie Tu vois Et sans eux En vrai On serait pas là On est personne Ouais c'est sûr Bon quels sont tes objectifs Pour la suite Benab Mes objectifs musicaux Ouais J'allais dire Ouais je veux ouvrir Une entreprise Vas-y tu veux Dis nous tous tes objectifs Je rigole Non non Il n'y a rien pour l'instant Rien de fait On rêve Pour l'instant C'est que des rêves Mais en tout cas Musicalement parlant J'ai envie de Vraiment conquérir les cœurs J'ai envie de conquérir les cœurs J'ai envie que les gens Ils apprennent à me connaître Tu vois ce que je veux dire Pas moi Mais la musique que je fais Déjà ce premier album Va beaucoup servir Ouais bah oui C'est ce que je vois déjà Là comment ça prend Les bons retours Je suis corda de ouf Le deuxième T'es déjà en studio pour ? Ouais depuis Depuis J'avais même pas encore sorti le premier Que j'étais déjà sur le deuxième Ça charbonne à fond Mais Mais Le premier Ça reste le premier Ouais c'est le premier bébé Donc c'est un tour Extraordinaire Exactement Et tu veux montrer d'autres choses Dans le deuxième Tu comptes te découvrir Encore un peu plus ? Pas me découvrir moi Mais faire découvrir encore Ce que je sais faire Aux auditeurs C'est ça surtout C'est beau Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour la suite ? Bah que du bien Inch'Allah Que du bien Et nous toute l'équipe On te souhaite Un Là je suis chaud les gars On va faire des applaudissements Là je suis très chaud Là on est chaud cette année Je vous dis Cette saison vous êtes pas prêts Cette année on casse tous les Estant favorables Estant favorables Estant favorables Estant favorables Sous-titrage ST' 501